L'histoire démarre avec une aventure un petit peu hasardeuse. Je suis parti au Cameroun après mes études pour quelques mois en vue de m'occuper d'une plantation de poivre. J'y suis resté plusieurs années, j'y suis resté 4 ans et demi et j'ai été fasciné, intéressé par la culture du poivrier. Là, vous avez un héros cendré. L'histoire a commencé un petit peu comme ça et de retour en France, j'ai cherché à faire connaître ce poivre auprès de certains restaurateurs et il a reçu vraiment un superbe accueil. Ensuite, on a développé la gamme d'air exotiques en gardant un peu ces mêmes principes, c'est-à-dire qu'on achète à différents producteurs à travers le monde et on présente aux épiceries fines et aux restaurateurs. Ici, on est en bord de Loire, sur un site qui, au XVIIIe siècle, était très actif. Il y avait des transports de sel, bien entendu, qui venaient de l'Atlantique et on peut imaginer, mais ça on peut l'imaginer, je n'ai pas de certitude aujourd'hui, qu'il y avait dans ces bateaux, en plus du vin et du sel, certainement quelques épices qui remontaient vers la capitale. Ce sont des baies de Sancho, qui viennent du Japon. Alors c'est un petit peu vert, vert tendre. C'est extrêmement frais, tendance un petit peu anis, c'est très intéressant en cuisine. On noue depuis une dizaine d'années des relations un peu particulières, privilégiées avec des restaurateurs. On connaît bien, on travaille bien avec Hervé Dussault, qui est un restaurateur connu de la maison Barillé, à Tours. Il passe pour ce qu'on appelle une rencontre culinaire, donc c'est une rencontre un peu informelle, où le chef vient et, selon son inspiration, nous parle de son métier, nous parle de sa manière de faire tel ou tel, de ses petits trucs aussi, de chef. Et en fait, ce n'est pas véritablement un cours de cuisine, c'est une rencontre culinaire. C'est assaisonné, Julien ? Non. Vous utilisez du sucre de palme, par exemple ? Non. Non ? Est-ce que vous utilisez le sirop d'agave ? Oui, on va... De temps en temps ? Oui, on va mettre ça sur les frais. D'accord. Moi, j'ai 2 000 recettes à Lyot dans la rousse gastronomique, et vous, vous en avez 2 000 épices, comment voulez-vous que j'arrive ? Et en plus, les 2 000, on peut les mixer, ce qui nous fait encore des milliers supplémentaires de recettes différentes. Et quand est-ce que je vois ma famille ? Donc là, je suis votre conseil, là. Moi, j'ai vu du poivre de chez Chouane, mais vous m'avez dit que c'est un accord parfait avec le... Chocolat. Et les fraises. Et le poivre ? Voici périphérie. Voici périphérie. Voici périphérie. Voici périphérie. Voici périphérie.